salut tout le monde aujourd'hui on va voir comment ça fonctionne et comment fonctionner ou utiliser une machine de lave vaisselle voilà cette marque c'est c'est mince c'est mince ou bosch c'est la même marque quoi en fait c'est le même moteur c'est les mêmes c'est la même chose quoi celle là voilà c'est celle là c'est mince ma première chose faut le brancher mettre la prise la prise ça c'est pour c'est pour l'eau quoi en fait pour le brancher pour pour l'utiliser de l'eau qui part dans la machine et ben il se branche là si vous avez il faut mettre un rallonge pour l'arrivée l'amener jusqu'à que le coin que vous voulez quoi après vous le vous l'accordez et voilà et pour l'évacuation de l'eau et ben vous le mettez vous le mettez dans l'évacuation quoi parfois il est sous l'évier c'est comme ça l'évacuation vous le mettez sous l'évier ou dans l'évacuation voilà et là on va l'ouvrir l'intérieur là on va mettre les pastilles qui après on ferme on met la pastille là après on ferme après quand on démarre le programme il s'ouvre automatiquement sinon vous pouvez le mettre là directement comme ça là parce que les pastilles avec la chaleur il s'ouvre alors vous pouvez le mettre parce que quand il tombe dans quand on le met là après tombe là pour ce côté là et après avec la chaleur et ben il part moi j'utilise cette marque là il est bien vraiment et les super et prend soin de la machine et tout et c'est à plusieurs et presque 40 lavages quoi comme ça et comme ça il est plastifié mais avec la chaleur ça s'enlève voilà vous le mettez directement là vous le mettez là direct après vous fermez hop après on va mettre liquide de rinçage vous pouvez mettre le liquide de rinçage ou du vinaigre aussi ça se met ici on peut le mettre à mettre de vinaigre ici moi j'ai acheté ce produit de lidl aussi pareil c'est un liquide de rinçage voilà vous versez là vous le laissez chaque fois il faut verser jusqu'à qu'il se remplit après vous le fermez après faut qu'on met le sel ça c'est un coin attend là voilà là c'est la doucisseur il faut le remplir du sel parce que voilà le sel c'est pareil je l'achète le chili d'ail voilà c'est comme ça c'est du kilo vous le mettez vous mettez un petit peu c'est toi mettez pas beaucoup en fait parfois même même là même la machine le réclame après vous pouvez le mettre vous l'ouvrez vous mettez le sel là après vous fermez voilà ça c'est le filtre voilà on est comme ça après on ouvre voilà il est là de chaque fois en chaque fois il faut le laver il faut le rincer il faut le laver il faut le laver gentiment avec une brosse douce quoi vous le laver c'est facile à démonter c'est facile à monter aussi comme ça ça se fera si jamais si jamais chose qui passe parfois il bloque la machine il bloque le la pompe de visage il est là tiens c'est ce point là vous le truc blanc vous le vous enlevez après vous enlevez les trucs qui gêne pour vous le remettre vous le remettez quoi ça aussi de temps en temps il faut l'enlever ça il faut l'enlever de temps en temps ça on est facilement voilà vous essayez de parfois ça ça se remet des choses à l'intérieur il faut de temps en temps prendre un truc pour les boucher quoi pour le déboucher voilà et c'est tout quoi faut le remettre parce que s'ils sont bouchés après ça gêne de sortir de l'eau après le lavage n'est pas terrible quoi après il y en a deux il y en a eu là et l'autre il est en bas il est là il est en bas là vous voyez là on va facile aussi en verre on va mettre aussi après après on va on va remettre là on peut mettre les en bas on peut mettre les poils les casseroles et tout ce grand là vous pouvez organiser comme vous voulez quoi là on met les assiettes petites grandes comme tu voulais et là le deuxième rangée le deuxième rangée c'est pour les verres pour les verres pour les pour les verres pour les petits trucs quoi jusqu'à que voilà voilà on va remplissé il y a deux côté pour mettre les verres de ce côté et là et là c'est pour pour les cuillères les les petites cuillères les coteaux et tout après voilà après on ferme après qu'on a mis tous les produits à l'intérieur on a remis la pastille après on ferme oublier de fermer si vous voulez pas le mettre là on a dit il faut le mettre là comme ça c'est bon après on ferme et on fait le programme il y a plusieurs programmations que plusieurs programmes vous pouvez faire là on va le mettre en route on appuie sur le bouton là après là il est sur lavage rapide ça prend une demi heure encore presque c'est lavage rapide 45 degrés et sinon vous mettez sur éco ça compte de degré économique aussi vous pouvez changer quand vous voulez là par exemple vous le mettez là par contre ça prend deux heures et demie 2h20 chaque 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 programme voilà automatique ça prend deux heures trente l'autre pareil intensif ça c'est pour les casseroles et tout qu'est ce qui voilà pour le laver bien et tout toujours il ya un prélavage un prélavage démarre tout seul là il ya deux heures 15 par contre la température elle est à 70 degrés sinon vous choisissez des programmes cycle express par exemple ça fait une demi heure aussi c'est pareil pour le cycle et demi charge si vous n'avez pas beaucoup grand chose voilà s'il n'y a pas grand chose vous enlevez celui là vous mettez l'autre voilà et j'ai un plus si vous avez des biberons des choses comme ça façon c'est tous ces marques et là dans le côté là qui vient ce qui est bien là il marque tout dans le côté la tu vois là tous les programmes vous voulez après vous choisissez le programme vous voulez et après vous appuyez sur démarrer par exemple moi j'utilise chaque fois rapide voilà programme rapide ça fait une demi heure et ça va bien sinon automatique c'est une automatique ou écolo comme vous voulez si la machine il ya trop de choses il ya trop de casserole des choses comme ça c'est mieux de de choisir intensif voilà et après vous appuyez sur démarrer et la machine va faire son travail et d'autres choses une deux fois une fois dans deux mois quoi chaque deux mois faut tu les vider faut le vider faut qu'il soit vide quand il est vide vous utilisez des produits nettoyants voilà pour laver à celui là là ce produit là il est meilleur il est bien moi chaque fois je l'utilise et aucun problème ça c'est des graisses il dégraisse des tartes il est l'entretien de la vache quoi la vaisselle il nettoie bien tu vois par contre vous le mettez à l'envers vous l'envez le ticket ça vous l'enlevez vous le mettez à l'envers là voilà comme ça vous voulez laisser comme ça il ya après vous mettez un programme rapide vous le mettez sur un programme rapide vous laissez tout vident il faut pas le mettre avec d'autres vaisselle il faut les laisser tout vides une fois dans deux mois ou trois mois vous l'utilisez quoi ça nettoie la machine de tous les trucs à l'intérieur ça prend soin quoi c'est un entretien quoi il faut le faire une fois dans deux mois ou trois mois quoi et après votre machine il va rester bien voilà moi la mienne là celle là elle a presque 15 ans presque vraiment rien à dire c'est une fois la deux fois qui est tombé un pain par rapport à la pompe de chauffage après bah c'est facile voilà on a réparé les choses il a une fonction encore pas voilà merci d'avoir regardé ce vidéo et n'hésitez pas d'abonner et ben et à la prochaine